Générique Bonjour et bienvenue dans le comptoir de l'info, première partie. Nous parlons aujourd'hui de la pauvreté et de la précarité. Avec nous, bonjour, vous êtes Marie Lacoste et vous faites partie de la Fédération nationale des chômeurs et des précaires. En face de vous, nous avons Odile Marin, vous faites partie de l'assaut handi-social, Morin pardon. Non, oui. Toutes les deux, vous êtes en colère. On va commencer par vous, Marie Lacoste. Vous étiez le 10 décembre dernier, je crois, pour ce chiffre incroyable. 8,6 millions de personnes vivent sous ce qu'on appelle le seuil de pauvreté en France et étudié à 964 euros par mois. Vous, vous étiez en face de Jean-Marc Ayrault pour dire que tout ça, ça va bien, il y en a marre, mais que faire ? Et qu'a-t-il fait ? Ou que n'a-t-il pas fait ? J'étais en face. Enfin, je n'étais pas toute seule en face. On était à peu près 350 représentants du monde associatif, des collectivités locales. Il y avait beaucoup de personnes présentes à ces assises. Globalement, on a été quand même assez déçus parce que la volonté y était. Les propositions, on les a faites, mais c'est l'argent qui manquait. Le RSA, il est augmenté ou pas alors ? Le RSA, pour moi, je considère que c'est quasiment une insulte puisqu'on va augmenter le RSA de 8 euros. En septembre 2013, le RSA va augmenter de 8 euros. Ça demande à combien alors, le RSA ? Pour l'instant, il est à 474 euros. Donc, il faut que les gens survivent avec ça. La demande de notre mouvement, c'était d'augmenter de 250 euros les minima sociaux. Et pas que le RSA, parce qu'il n'y a pas que le RSA comme minima sociale. On n'a vraiment pas du tout été entendus. Donc, oui, on est en colère parce que symboliquement, ça aurait été fort. Et ça aurait été surtout très important pour les gens qui vivent cette situation. Oui. Alors, nous avons en face à Odile Morin. Bonjour. Alors, vous êtes très en colère parce que vous dites, alors, les pauvres, on en parle, mais les handicapés, on n'en parle jamais. Oui. Déjà, pour commencer, effectivement, cette conférence nationale de lutte contre la pauvreté, a oublié un quart des bénéficiaires de la pauvreté, sans jeu de mots. Puisqu'il y a plus de 2 millions de personnes qui perçoivent des allocations adultes handicapées, des pensions d'invalidité. Et ces gens-là ont été complètement ignorés. Alors, effectivement, les titulaires du RSA, moi, je suis assez d'accord avec madame. Ils ont été insultés parce que je trouve ça insultant de donner 8 euros de plus par mois aux gens. Mais nous, effectivement, on a été complètement oubliés. Il semble qu'effectivement, pour le gouvernement, les personnes en situation de handicap sont finalement des privilégiés. Alors, on va expliquer ce que sont ces privilégiés, effectivement. Ce sont des personnes qui touchent plus que le RSA, puisque la hache est à 776 euros par mois. Mais, au bout du compte, c'est kif-kif-bourico, parce que… Il y a des frais, c'est ça ? C'est-à-dire que d'abord, on n'a pas accès à la CMU. Oui. Donc, alors qu'on a de nombreux frais de santé, plus importants que la moyenne, qui ne sont pas comblés par le 100%, on se retrouve à ne pas pouvoir faire face à ces frais grâce à la CMU. Pas le moyen, bien souvent, de payer une mutuelle, mais avec l'aide à l'accès à la complémentaire santé. Et puis, on paye les franchises, les participations forfaitaires, le forfait hospitalier. On n'a pas la prime de Noël. On n'a pas les tarifs réduits sur l'énergie. On n'a pas un certain nombre d'aides sociales, départementales ou autres. Voilà, on est aussi en situation de pauvreté. Et ce qui fait aussi la spécificité d'un certain nombre de personnes en situation de handicap, c'est que ce sont des situations qui sont plus que durables. Puisqu'on peut dire que trois quarts des allocataires de la hache sont des personnes qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas travailler. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas pour quelques mois ou quelques années, c'est quelque chose qui est pour toute la vie. Est-ce qu'il y a une idée de se rassembler entre précaires, entre chômeurs ? Enfin, c'est peut-être votre travail, vous, au Mouvement national des précaires des chômeurs, aussi aux maisons de chômeurs qui existent en Haute-Garonne. Le but, c'est quoi ? C'est d'être plus fort, d'être collectif pour s'en sortir ? C'est d'être plus fort et puis de se dire qu'après tout, les chômeurs et les précaires, qui représentent maintenant une importante population, quelle que soit la raison de ce chômage, que ce soit un licenciement ou un handicap, tous ont des droits à faire respecter, que ces droits sont très sérieusement attaqués depuis de nombreuses années, qu'on compte sur ce gouvernement-là pour essayer de les faire un peu plus respectés, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai que c'est une population qui n'est finalement pas entendue, pas représentée. J'ai l'écran classique. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de logement, tu n'as pas de logement, tu ne travailles pas. Oui, et puis c'est surtout que c'est une situation dont en général, on n'est pas extrêmement fiers. Donc si je compare par exemple aux étudiants, être étudiant, c'est une situation qui est temporaire. Et pourtant, il y a des syndicats d'étudiants très vivants. Les étudiants sont dans les conseils d'administration. Enfin voilà, on les entend. Et quand il y a des manifs d'étudiants, on les voit, ils sortent, ils sont fiers de dire je suis étudiant et je manifeste. On vous a vu vous le 10 décembre quand même, on a une image là d'ailleurs, vous étiez à Paris, là c'est Paris, c'est vous là qui êtes là-bas en tout cas. Après il y a toute l'idée de... Oui, on essaye de sortir dans la rue régulièrement, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on a du mal à mobiliser les personnes concernées. Là on voit les images sur la précarité par exemple, des gens qui vont glaner au soir quand les sports marchés ferment ou ailleurs pour se trouver à quelque argent. D'ailleurs on parle, on a des étudiants autour de nous, ils sont de communication et d'art du spectacle à la Femme du Mirail en licence. Il y a beaucoup de 18-25 ans je crois qui sont dans la précarité, alors qui ne sont pas étudiants pour le coup, ou pas spécialement étudiants. Oui, alors chez les étudiants... J'ai un chiffre, j'ai 22,5% des 18-24 ans vivent sous le seuil des pauvretés. Oui, alors chez les étudiants, il y a effectivement des étudiants pauvres qui vont faire appel aux bourses, mais on sait que le système des bourses est très très imparfait. Après il y a aussi des jeunes qui ne sont pas étudiants et qui eux n'ont rien, ils n'ont pas le droit au RSA, puisqu'avant 26 ans on n'a pas le droit au RSA. Donc la seule solution c'est de travailler avec toutes les difficultés qu'ont aujourd'hui les jeunes à trouver un emploi, a fortiori quand ils n'ont pas fait d'études, quand ils n'ont pas de diplôme. Donc il y a une proposition de l'actuel gouvernement qui fait partie de ce plan de lutte contre la pauvreté, qui est une garantie jeune, donc qui serait en fait l'équivalent un peu de ce qui existe aujourd'hui, qui s'appelle le CIVIS. C'est une espèce de contrat signé pour un an avec le service public de l'emploi, et en échange du fait qu'on cherche très activement l'emploi, on a le droit à l'équivalent du RSA. Mais pour l'instant, ça ne sera qu'une expérimentation dans 10 villes en France. Donc ils y vont très prudemment parce que traditionnellement, un RSA pour les jeunes, c'est mal vu, parce qu'on considère que si on les met dans de l'assistanat, entre guillemets, dès qu'ils sont jeunes, en gros, ils ne vont plus vouloir en sortir. Ce qui est extrêmement insultant à la fois pour les allocataires du RSA, ça s'entendrait qu'ils ne veulent pas sortir de cette situation, et c'est aussi insultant pour les jeunes parce que ça veut dire qu'en gros, les jeunes, ils n'ont pas envie de bosser. Donc j'espère qu'on va réussir à sortir de cet état d'esprit qui est relativement odieux. Est-ce qu'au Dille Marin, les précaires, les chômeurs et aussi les handicapés font partie de ce qu'on appelle les invisibles ? Tout à fait. Ceux qu'on ne veut pas voir ou ceux que personne ne veut regarder ? Je pense. Et puis en plus, comme je vous le disais, effectivement, les personnes en situation de handicap en France ont été particulièrement dissimulées du regard des autres puisque, contrairement aux autres pays européens, on a beaucoup d'établissements médico-sociaux où les personnes étaient invisibles, elles ne dérangeaient personne, elles n'existaient pas. Et c'est vrai que tous les gens qui voyagent en Europe sont toujours étonnés de constater qu'il y a plus de handicapés visibles dans les autres pays européens. Ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'ils sont juste plus visibles. Oui, et puis ils veulent sortir de chez eux. Parce qu'effectivement, ils sont d'abord souvent les... Il y a des questions d'accessibilité parce que pour pouvoir sortir de chez soi, il faut d'abord... Tenez, moi, je connais des gens, par exemple, qui habitent au Mirail, une personne amputée qui habite à 7e étage sans ascenseur. Donc cette personne, vous ne la verrez pas, effectivement. Non pas parce qu'elle n'a pas envie de sortir de chez elle, mais parce qu'elle n'en a pas les moyens ni financiers, ni matériels, ni locomoteurs puisqu'effectivement, elle n'a pas un logement qui est adapté à ses besoins. On vous a vu, devant la fédération du PS, on va voir des images, c'était au début de semaine, c'est Sophie Joannitz qui filme, même sous la pluie, vous étiez là, tous les précaires et les pauvres, on peut le dire comme ça, c'était une sorte de déco à ce qui se passait à Paris. Tous ces gens qui sont là, justement, c'est ceux qu'on ne voit jamais non plus dans la rue, c'est ça ? Ceux qui ont manifesté, c'est une toute petite minorité. C'est encore, une fois de plus, ceux qui sont les plus combattifs, ceux qui ont de la famille qui ont pu les véhiculer, ceux qui sont les moins fragiles au niveau santé, parce que je peux vous dire qu'avec la pluie qu'on a eue vendredi devant le PS, il y avait de quoi décourager pas mal de monde, et ainsi de suite. Et puis après, il y a ceux qui habitent loin, il n'y a pas de moyens de transport pour venir de Saint-Gaudin ou de perpétrer les oisillons, quoi. J'ai vu un autre chiffre, on parle beaucoup de ce qu'on donne, mais il y a plein de choses qu'on ne donne pas ou que les gens pourraient avoir comme argent, et ils ne vont pas le chercher, j'ai un chiffre assez étonnant, c'est que 6 milliards d'euros ne sont pas réclamés par les personnes qui seraient éligibles au RSA. Vous le rencontrez, vous, parfois ? Alors, c'est ce qu'on appelle le taux de non-recours, et en fait, il est chiffré pour le RSA d'activité, c'est-à-dire le RSA qui vient compléter un tout petit peu d'emploi, il est chiffré à 70%, c'est-à-dire que 70% des personnes qui ont le droit au RSA d'activité ne le demandent pas. Mais elles ont honte ? Elles ne savent pas ? Alors, c'est certainement une multiplicité de facteurs, elles ne savent pas, c'est pour ça que le gouvernement veut faire une grosse campagne d'information, bon, mettre de l'argent dans la com, moi je trouve ça, bref. Sinon, ils veulent, enfin, sinon, l'autre raison, c'est que c'est très compliqué, et c'est aussi un facteur de honte, parce que quand on vit dans une petite commune et qu'on est obligé d'aller voir... Oui, parce qu'on oublie souvent qu'il y a des pauvres en campagne. Ah oui, ça y en a même, beaucoup. Et quand on est obligé d'aller voir, par exemple, la mairie de son village pour demander un dossier pour voir le RSA, ça veut dire qu'on s'expose et qu'on va dire publiquement, je suis pauvre. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est insupportable. Et je dirais aussi que le dossier du RSA, il est conçu de telle manière que ça dégoûte des personnes. Par exemple, on va leur demander, est-ce que vous avez un petit compte épargne où vous mettez votre argent de côté ? Donc c'est très intrusif et les gens le vivent très, très mal. Alors juste un point sur la visibilité des chômeurs. Nous, il y a quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans notre mouvement, c'est la représentation des chômeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sortent dans la rue, mais il faut aussi qu'on les entende dans les instances qui décident de leur vie. Face au MEDEF, vous voulez dire ? Face au MEDEF, je pense qu'on aura peu de chances, d'autant plus qu'ils préparent doucement, mais activement, un retour à la dégressivité des allocations chômage, donc là, on va avoir une grosse bataille à mener. Non, je pense plutôt à des instances comme Pôle emploi. Pôle emploi, c'est un des lieux de vie des chômeurs et donc c'est important qu'ils puissent être présentés. Et là, on arrive à bosser. Et c'est déjà effectif, ça s'appelle les comités de liaison. On fait la même chose dans les conseils généraux, dans les équipes pluridisciplinaires. Petit à petit, les chômeurs sont entendus dans les lieux qui décident de leur vie. Et c'est très important. Et là-dessus, on a gagné des points quand même à la conférence nationale. Peut-être parce que c'était une mesure gratuite. Et ça ne coûte rien de laisser les usagers venir s'exprimer. Peut-être aussi parce que c'est la mode. Mais enfin, en tout cas, on gagne des points et on espère qu'un jour, on aura notre place au conseil d'administration de Pôle emploi. Parce que là, vraiment, on pourrait prendre des décisions. Odile Morin, en 30 secondes, il y aura-tu des actions que vous allez mener en 2013 ? Nous n'allons pas en rester là. Je pense que c'est clair. Donc effectivement, nous souhaitons mener des actions en 2013 et effectivement, élargir la lutte. Parce que, de toute façon, il y a de plus en plus de personnes handicapées qui ne perçoivent pas la hache, qui sont basculées dans le RSA. Il faut savoir que beaucoup de titulaires du RSA sont des personnes en situation de handicap. La dernière réforme de la hache, il y a un an, a fait basculer énormément de personnes vers le RSA. Et notamment, toutes les personnes en situation de handicap psychique, qui sont très nombreuses à la rue, qui sont très nombreuses parmi les SDF, sont des personnes à qui on impose maintenant de renouveler leur dossier d'âge tous les deux ans. On sait très bien que c'est une population qui a énormément de mal à faire des dossiers administratifs qui sont extrêmement complexes, qui sont extrêmement intrusifs, qui sont extrêmement compliqués. Et donc, effectivement, ça fait faire des économies puisqu'effectivement, ce sont des personnes qui ne renouvellent pas leur dossier, qui basculent vers le RSA et à qui on dit aller bosser alors qu'elles ne sont pas en capacité de bosser pour un certain nombre. Merci à toutes les deux. On parlait de précarité, de chômage et de handicap, évidemment. On vous retrouve sur handisocial.org. V2 handi-social.fr. Et je voudrais quand même préciser par rapport à Jean-Marie Hérault qu'il y a eu 20 milliards pour la compétitivité et 2 milliards pour les pauvres. Ça situe le niveau d'engagement de ce gouvernement face à la question de la solidarité. Et fédération ? 3w.mncp.fr Merci à toutes les deux. Dans la seconde partie, Greg Lamazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada